On pourrait se croire dans un camp de loisirs, mais ne vous y trompez pas. Ces jeunes chrétiens participent au rassemblement de Mandeurs au pied d'un antique théâtre galop romain. Un lieu qui n'a pas été choisi par hasard. Le site a été choisi parce qu'on a découvert que Mandeurs est le lieu où l'évangile est arrivé dans la région. C'est un lieu qui, historiquement, est important. Il y a eu des grandes découvertes, entre autres le fait qu'il y avait une église paléo-chrétienne et que c'était sans doute déjà au moment du IVe siècle, quelque chose comme ça, un siège épiscopal. Ce sont des jeunes très motivés qui ont répondu à l'appel lancé dans les différents diocèses. Un temps de fête pour retrouver d'autres jeunes, des jurassiens, mais aussi d'autres diocèses, Besançon, Belfort, Béliard, toute la région Grand-Est. Et donc j'ai eu envie de répondre à cet appel, venir voir ce qui se passe par curiosité. Et puis aussi parce que je suis catholique et donc de retrouver d'autres jeunes et d'autres catholiques pour échanger sur la foi, sur notre vie aussi, que ce soit professionnelle ou sociale. J'ai répondu présent justement pour être parmi les jeunes surtout et être aussi moteur au niveau de la paroisse, de la communauté de paroisse et donc surtout se retrouver entre jeunes de mon âge pour déjà revenir à la source et puis se remotiver pour l'année pastorale qui approche et repartir plein d'énergie pour les missions auxquelles on sera appelé. Préparé depuis de longs mois, l'événement n'a pas rassemblé le public escompté, ce qui n'a pas pour autant démoralisé les organisateurs. Je ne dirais pas ça comme ça, je ne peux pas dire que je suis déçue qu'on soit le nombre qu'on est aujourd'hui. Je dirais que c'est la réalité des activités qu'on fait avec les jeunes dans l'église. On ne sait jamais à quoi s'attendre, il faut pouvoir s'adapter. Et par expérience, je sais que la quantité n'est jamais synonyme de qualité dans les rencontres qu'on peut faire avec les jeunes. Et je pense que si au moins un jeune est touché aujourd'hui et ce week-end amendeur par ce qui aura été vécu, alors l'objectif il est atteint. Invité de marque du rassemblement, le père René Luc, prêtre du diocèse de Montpellier, il consacre une partie de son temps à donner des conférences, aujourd'hui sur le thème de l'espérance. Eh bien notre muscle spirituel c'est quoi ? C'est faire acte de foi. Seigneur, je te découvre à peine, mais je crois en toi. Seigneur, l'espérance c'est je me projette devant en vivant le présent malgré le passé. Quel que soit votre niveau de musculation spirituelle, je suis sûr et certain qu'à travers ce week-end que vous faites ici, vous allez sortir grandir. C'est très dur quand on a une vie professionnelle ou animée, on a des objectifs et qu'on a envie d'avancer, de faire des choses. Et moi j'ai beaucoup de mal à lâcher prise parce que j'ai envie de maîtriser, j'ai une volonté de faire telle et telle chose. Et du coup j'ai du mal à me laisser faire. Je ne sais pas dans le quotidien comment il faut faire. Est-ce qu'il ne faut pas rester oisif, mais se laisser faire vraiment concrètement ? Tout à fait. Alors, ce qui va bien répondre à ta demande. C'est ce que j'appelle la pare-bole du phare ou comment trouver sa vocation. Sa pédagogie, ce n'est pas le phare sur la côte. Sa pédagogie, c'est le phare de vélo. Contrairement à ce que tu viens d'imaginer, on ne reste pas immobile. On avance en pédalant. Et j'aurai la lumière, non pas au loin là-bas, mais 3 mètres devant moi, pas plus. J'avance avec quoi ? J'avance avec ce que le Seigneur me donne comme moyen. La parole de Dieu, la fréquentation quotidienne de la parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, les sacrements, les frères, le service du pauvre. C'est autour de l'Eucharistie que les jeunes se sont rassemblés avec les huit évêques de la région. Signe de la confiance accordée par ces évêques à ces jeunes chrétiens et à leur manière de vivre leur foi. Je les trouve de manière générale assez libres dans leur foi, avec, ils nous le disent d'ailleurs, beaucoup moins peut-être de contraintes qu'il y a encore 10 ans. La parole finalement est assez libre entre eux, entre jeunes. La jeunesse attend d'une certaine manière une parole d'espérance, une parole pour donner du sens. Et celle de l'évangile semble aujourd'hui retrouver en tout cas un gain d'intérêt. C'est en petits groupes que les jeunes vont se rassembler plusieurs fois au cours de ces journées pour participer à des ateliers thématiques. Des brouillardes pour pouvoir vivre toute seule, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu d'aide. Et puis il faut surtout de l'amitié autour, parce qu'être tout seul dans la ville, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pris la solitude, quand je vais à la Bresse, quand je vais à la Colombe, quand je fais les week-ends sortis, ils ont tous le ZEM, les compagnons. C'est pour ça qu'ils ont intégré le ZEM. Et du coup, si on te demandait, c'est quoi ta recette pour être heureuse ? Qu'est-ce que tu dirais ? Apportez la joie à tout le monde. Apportez la joie à tout le monde. Qu'est-ce que tu as écrit ? La prière, si je reprends cette définition très célèbre, très classique de Sainte Thérèse d'Avila, n'est rien d'autre qu'un échange d'amitié entre soi et ce Dieu dont nous savons aimer. Rien d'autre, nous dit Thérèse d'Avila. Un échange d'amitié. Est-ce que vous savez, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous demande une pièce d'argent, vous savez quel est le besoin premier de cette personne ? Est-ce que c'est d'avoir en premier lieu de l'argent ? Qu'on la considère ? Qu'on pose un regard sur cette personne ? Qu'elle soit regardée en tant que personne, en fait. À l'heure du bilan et après toutes ces rencontres, que dire de l'espérance chrétienne pour ces jeunes confrontés à la dure réalité de la vie. On est en plein dans l'actualité. L'espérance, il y a trois séminaires en France qui ont fermé cette année. On est quand même de moins en moins aussi dans les séminaires. Mais on est encore dans l'espérance. On a de la joie, vive nos années au séminaire avec tous mes frères. C'est vrai qu'il y a une actualité qui est un peu à l'ombre, où il y a quelques nuages avec toutes les affaires qui sont en train de ressortir. Mais je pense que c'est important que toutes ces choses ressortent pour que l'église se purifie et puis continue à avancer. Dans la vie, on peut commencer avec de graves difficultés ou commencer en étant dans des milieux familiaux difficiles selon le contexte. Mais en fait, rien n'est perdu d'avance. Et on peut changer à tout moment, à tout stade de la vie. Et je pense que l'espérance, c'est ça aussi. C'est de se dire, tu n'es pas foutu, tu n'es pas perdu. Et quelles que soient tes difficultés, tu peux changer. Et la vie, en fait, c'est à toi d'être architecte de ta vie aussi. La direction est donc toute donnée pour reprendre la route du retour.